Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir la version bêta. Enfin, ils ont sorti celle-ci. Nous allons voir les petites différences, comment l'installer, comment y accéder, et ainsi de suite. Donc, sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc, nous voici sur Blender 2.8. Il suffit de cliquer ici, vous voyez cette petite icône, et on voit bien qu'on est en version bêta maintenant. Enfin, on va pouvoir commencer à jouer avec. Alors, évidemment, cela sous-entend maintenant qu'il n'y aura plus de modifications majeures sur ce logiciel, tout simplement. Regardons un petit peu au niveau du site internet. Donc, pour télécharger celle-ci, il suffit d'aller sur le site Blender.org, et là, vous aurez directement, vous voyez, on a directement version bêta 2.8 qui apparaît. Vous cliquez dessus, tout simplement. Ici, vous avez donc une animation qui est, entre guillemets, très sympathique. Regardez-là, vous verrez, c'est super ce qu'il vous montre. Très bien foutu, je trouve. Quoi qu'il en soit, vous cliquez ici. Vous accéderez à un nouveau panneau qui a été défini, qui a été sympathique aussi, bien fait, je trouve, où vous pouvez soit le faire pour Windows, soit pour Mac, soit pour Linux. Et vous voyez, à chaque fois, ici, c'est marqué en orange. Moi, étant sur Mac, je clique ici, je récupère. Là, je ne vous montrerai pas l'installation, il n'y a rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Donc, nous, me voici sur Blender, version bêta, bien évidemment. Alors, voyons ce qu'il y a de nouveau. Alors, il y a quelque chose de très nouveau. Donc, il y a quelque chose vraiment de très intéressant, c'est qu'il faut savoir qu'avant, la sélection se faisait avec le clic droit. Maintenant, Blender a décidé de le faire avec le clic gauche. Donc, ici, il faudra aller dans Edit, Preferences. Alors, moi, je vous conseille de mettre Select With Left parce qu'en fin de compte, toutes les vidéos qui vont être faites sur Blender 2.8 sera avec justement cette sélection. Et oui, malheureusement, c'est comme ça. Ensuite, ici, j'ai sélectionné Select All Toggle pour une simple et bonne raison. Alors là, je ne vous ai pas encore expliqué l'édition, mais normalement, quand vous passez ici, vous voyez en mode édition, je me sers de ma tabulation. Pas de problème à ce niveau-ci. Maintenant, si je veux sélectionner tout l'ensemble de mes éléments, j'appuie une fois sur A. Et si j'appuie une deuxième fois sur A, je désélectionne tout le monde. D'accord ? Si maintenant, je reviens ici en Préférences, je vais désélectionner ça, faire un Save User Preferences et quitter ici. Et regardez, j'appuie sur A, je sélectionne tout le monde. J'appuie une deuxième fois, il ne se passe rien. En fin de compte, maintenant, sur Blender 2.8, en tout cas, quand j'étais dans les versions Alpha, il fallait appuyer deux fois sur A. Vous voyez ? Donc, ce petit bouton, en tout cas, pour l'instant, de ce que j'en ai compris, va permettre déjà de pouvoir avoir A sélectionné et A désélectionné. Je trouvais que c'était intéressant par rapport à la version précédente. Si on continue un récit sur les préférences, vous voyez quelque chose de différent. Déjà, c'est que par rapport aux versions Alpha, on avait les interfaces, les onglets qui étaient ici mis différemment. Là, par exemple, ils ont fait en sorte de séparer Général et File. Donc, on va être dans un onglet Système. C'est assez intelligent. Donc, si on va sur Général, on a toujours ici, au niveau du français, moi, dans mon cas, je vous ai mis les Tool Tips en français. Je trouve ça toujours intéressant d'avoir ça. Par contre, évidemment, garder la version en anglais. Je trouve que c'est quand même plus sympathique. Ce qui est super intéressant, surtout avec le moteur EV, là, je vous ferai des vidéos bien plus tard là-dessus, c'est que vous allez pouvoir à la fois faire fonctionner votre processeur. Donc là, vous voyez, je suis en Intel Core i5 avec une GeForce GT755M. Alors, dans mon cas, comme j'ai une carte graphique de très mauvaise qualité, comme je suis sur un iMac, bon, enfin, voilà, c'est comme ça. C'est assez intéressant parce que le rendu va vraiment vite. Bon, après, je n'ai pas fait des rendus très lourds, mais j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus rapide. Voilà déjà les nouveautés que j'ai vues. Plus tard, je vous ferai aussi des vidéos pour vous expliquer un peu comment cela fonctionne, mais chaque chose en son temps. Et si on regarde maintenant au niveau du viewport, alors là, je n'ai pas vu grande différence. Bon, heureusement. Ici, par contre, je vois un truc intéressant, c'est que les collections, vous pouvez la rendre visible ou invisible. Ça, c'est pas mal. Rappelez-vous, la collection, c'est tout simplement le remplacement des calques. Là, par contre, je vois que les couleurs, ils n'ont pas mis de couleurs. Donc, ce sera vraiment à vous de vous habituer. Rappelez-vous, dans la version 2.719, je vous montre une image au niveau du panneau de propriété. On avait des couleurs, c'était quand même plus agréable pour retrouver rapidement votre élément. Bon, là, ce sera à vous de vous rappeler comment ça marche. Évidemment, on n'a rien à changer à ce niveau-là. Là, on a toujours les onglets aussi au niveau de pré-select. C'est-à-dire qu'on peut passer directement de UV Editing, d'Animation, Rendering. Bon, là, pas de problème non plus. Vous avez automatiquement les icônes qui apparaissent ici. Là, je vous ferai des cours complets là-dessus pour vous expliquer comme ça, comment ça fonctionne. Alors, chose très intéressante aussi, comme maintenant, vous cliquez avec le bouton gauche de ma souris. J'ai même encore du mal à le dire. Votre curseur, par contre, la question, c'est comment vous allez sélectionner. Là aussi, je vous ferai un petit cours, mais si je vous montre rapidement, vous cliquez ici et après, vous pouvez cliquer avec votre curseur, c'est-à-dire pour placer l'élément qui vous intéresse. Donc, ils ont fait en sorte de décorréler, si vous voulez, le curseur et la sélection d'objets. C'est-à-dire que si je clique ici maintenant sur cet endroit, vous voyez, Select Box, je peux sélectionner. Mon curseur, par contre, ne bouge plus. Voilà ce que je peux dire actuellement sur la version bêta. Bon, après, je n'ai pas encore trop exploité celle-ci. On est maintenant en version 280.35. Vous voyez, je zoom exprès, vous puissiez bien voir de quoi je parle. Voilà, c'était donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Pour la prochaine vidéo, nous verrons ce qu'on appelle un vertice, un edge, face, et ainsi de suite, et surtout comment les sélectionner. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Bye, bye.